On retrouve maintenant Richard Latte Andress à Washington pour une sorte de retour dans le temps, Richard, O.J. Simpson, qui est décédé hier d'un cancer, il avait 76 ans, et son nom sera là jamais associé à des meurtres sordides et à un procès où il a été acquitté. Voilà. Oh que ça ne nous rajeunit pas, Sophie, parce que tous les deux, à ce moment-là, nous étions dans la salle de rédaction à suivre tout ça de très près. Retournons en 1994. O.J. Simpson était une immense vedette de football, notamment avec les Bills de Buffalo. Il avait connu aussi une belle carrière jusqu'à ce moment-là dans le monde du cinéma. Il est arrêté après une longue poursuite policière et accusé des meurtres... En fait, ce ne sont pas des meurtres, c'est une véritable boucherie, Sophie, de Nicole Brown, son ancienne femme, et de Ron Goldman, qui était son ami à elle. Le procès a été voué, Sophie, à être spectaculaire. Il l'a été, avec une telle vedette, mais aussi un crime d'une telle violence. Et puis, toutes sortes de personnages dans ce procès-là. Ses avocats à lui, les procureurs, les témoins également. Il y a une scène fameuse, Sophie, là, où on sort les fameux gants, les gants figés dans le sang des victimes. Et O.J. Simpson, on le voit en cours, essayer de mettre ces gants-là, montrer... C'est une scène mémorable. Il montre que ces gants-là ne lui faisaient pas. Regardez bien, c'est une scène qui marque le monde judiciaire, mais aussi le monde de la télé. Ses mains n'entrent pas correctement. Ce qui a fait dire à son principal avocat à l'époque, Johnny Cochran, que le jury n'avait d'autre choix. Encore, il faut la voir, cette scène-là, parce qu'il va nous montrer à quel point il était incapable de les mettre correctement, ces gants-là. Johnny Cochran qui dit que le jury n'avait d'autre choix que de la quitter. Il a été inquiété, effectivement, Sophie, sauf que l'histoire l'a suivie. Deux ans plus tard, au civil, il a été reconnu responsable de la mort de ces deux victimes-là, de Brown & Goldman, condamnés à payer 33 millions de dollars à leur famille, ce qu'il n'a jamais fait. Oui. Et on a tendance à l'oublier, mais la poursuite en autosuivie du haut des airs en hélicoptère, Richard, ça a plus ou moins donné naissance à la télé en direct. Sophie, effectivement, parce qu'en réalité, ça a été suivi par des dizaines de millions d'Américains. À un certain moment, on estime que 100 millions de téléspectateurs se sont arrêtés pour voir ce qui se passait exactement sur la route. Ce fameux Ford Bronco Blanc d'O.J. Simpson, suivi par des dizaines d'autopatrouilles, il a fini par se rendre. Et puis, il y a eu ce procès, donc, qui s'est mis en branle. Lorsque le verdict a été rendu, Sophie, le pays s'est littéralement arrêté. Les appels téléphoniques ont chuté de 58 %, Sophie. Les vols dans les aéroports étaient arrêtés, étaient retardés pour que les gens puissent regarder cet aboutissement du procès sur les écrans. Ce qu'on a vite compris, Sophie, c'est qu'encore une fois, les États-Unis étaient déchirés parce que la population blanche a été sidérée par cette décision, donc son acquittement, alors que de son côté, la population noire, elle, célébrait. Oui. Est-ce que toute cette affaire, c'est ça, faire sortir, sont des perceptions profondément différentes de la justice entre noirs et blancs aux États-Unis? Effectivement, ça a montré à quel point, Sophie, on a des expériences différentes. Au sein de la population afro-américaine, on a toujours eu, ou pendant très longtemps, eu le sentiment que le système faisait le jeu des riches et des blancs. Et là, dans ce cas-ci, un noir réussit à s'en sortir. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y avait paradoxe dans tout ça parce que O.J. Simpson était particulièrement riche. Mais juste vous dire, Sophie, qu'au départ, 63 % des blancs disaient qu'il était coupable contre seulement 22 %. L'écart s'est un peu rétréci, mais il est toujours présent. Et ça vous montre encore une autre de ces fameuses divisions au sein de la société américaine. Voilà. Merci beaucoup, Richard, à lundi. Je vous en prie, Sophie. Au revoir.